Musique Salut à tous c'est BySanka j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V donc sur PS4 en mode histoire Pour un petit tester avec donc un rajout de Rockstar ils ont rajouté du contenu en mode histoire au niveau des selfies Donc vous allez voir franchement beaucoup d'originalité et il y a moyen de faire des photos vraiment terribles avec ce petit ajout de contenu Donc vous allez voir là je vais sortir mon appareil photo et je vais vous montrer ça avec Franklin, Trevor et Michael Parce que chacun a sa petite touche de personnalité Donc là c'est parti ici je sors mon téléphone hop là on va dans l'appareil photo qui est juste ici En mode selfie donc ça sera disponible qu'en mode selfie ici vous appuyez sur la touche L3 Et regardez ici donc on a quelques nouveautés Ici vous pouvez voir donc on avait déjà des trucs qui étaient disponibles sur PS3 et 360 Le flou d'arrière plan, les expressions aussi étaient déjà disponibles On pouvait aussi bouger et rajouter quelques petits effets de filtres Et donc en fait ici on a des nouveautés Donc regardez ici je m'amuse à bouger les expressions qui étaient déjà disponibles sur les old gen Par contre là regardez jouer action c'est ce qu'il vient de faire Action côte ouest, flèche de gauche et flèche de droite Chaque joueur a deux petites actions comme ça pour pouvoir faire des on va dire des petits selfies un peu plus stylés Donc Franklin lui ses deux actions c'est représente et côte ouest Comme vous pouvez le voir on pourra faire des photos stylées avec ses petits rajouts de contenu comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et vous allez voir que c'est pas la seule nouveauté Là vous allez pouvoir faire pivoter votre téléphone pour faire une photo un peu plus originale Et vous pourrez aussi pencher la tête de votre personnage Donc regardez là le téléphone, je l'ai penché, je l'ai fait aller de gauche à droite, de devant en arrière, au bas Vous pourrez vraiment faire votre photo comme vous le voulez Donc ça c'est en appuyant sur la touche L2 Et là si vous appuyez sur la touche R2 cette fois-ci vous verrez que vous allez bouger la tête de votre personnage Donc vous allez l'incliner, la pencher, la tourner Comme je vous l'ai dit vous pourrez vraiment faire la photo que vous voulez Donc regardez franchement c'est vraiment stylé Moi je vais en profiter pour vous inviter à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook Si jamais vous avez des questions, des astuces N'hésitez pas je vous ai mis les liens dans la description Et là on va tout de suite passer donc avec Michael et Franklin Pour que je puisse aussi vous montrer leurs actions Chacun comme je vous l'ai dit, chaque personnage a deux actions différentes Et voilà donc là on se retrouve avec Michael en mode selfie Et je vais vous montrer ses actions Donc c'est parti Là je vais vite lui changer sa petite expression avec la touche L3 Hop on va lui mettre la petite tête là Hop là donc là on peut voir Hop là on va tout changer On va même tourner la caméra Et là vous pouvez voir que les actions à Michael Ses premières actions se faire craquer le coup Et la deuxième action c'est montrer du doigt Hop en mode avec les doigts un peu comme un gun Donc deux actions qui sont aussi vraiment stylées Avec sa petite tête de con qui bat il a regardé Il fait vraiment peur à personne Non franchement c'est vraiment stylé qu'ils aient rajouté ça Par contre j'ai été voir en mode online Et en mode online il n'y a pas ces nouveautés Donc je trouve ça vraiment dommage Et donc là c'est parti On va passer tout de suite avec Trevor le dernier Et donc là c'est parti On va passer à Trevor le dernier personnage Regardez Hop je change un peu les expressions Histoire qu'il ait une petite tête de con Et ensuite on va jouer avec les actions Donc première action Faire un doigt d'honneur Comme vous avez pu voir sur la miniature Et là vous pouvez voir franchement Que les détails sont vraiment bien fait Sur sa main On peut même voir des petites blessures A force de taper Des espèces de cloques C'est vraiment trop bien fait Et ici la deuxième action Qui est égorgement Donc on pouvait un peu On pouvait un peu s'en douter Et voilà on arrive à la fin de cette vidéo En tout cas j'espère Que ce petit testeur egg vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si c'est le cas Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous Bon game Et ciao tout le monde